Description et montage d'un carré potager sur pied Cette mini-serre sur pied est idéale pour la réalisation des semi-printaniers, en plateau ou en barquette, également pour la croissance par la suite des plants repiqués en godet. Garantissant une température d'un minimum de 5 degrés centigrade supérieure à la température extérieure, cette mini-serre offre un espace lumineux à l'abri des aléas climatiques permettant une croissance optimale des plants et semis. Comme nous allons le voir lors du montage, ce carré potager est composé de deux parties distinctes, la table en acier inoxydable qui amène la mini-serre à la hauteur idéale permettant un travail aisé et confortable, ainsi que la mini-serre en profilé d'aluminium avec ses parois transparentes en polycarbonate alvéolé. Voici donc le packaging que j'ai reçu peu de temps après commande. Après ouverture du colis, je découvre une notice contenant toutes les informations détaillant les différents éléments. Chacun est matriculé, ses dimensions et ses formes sont indiquées, ainsi que chaque étape de la procédure de montage. Je commence donc par effectuer un inventaire pour vérifier la présence de tous ces éléments, les profilés de la structure de la table et de la mini-serre, ainsi que la visserie, les plateaux, les parois transparentes de la mini-serre en polycarbonate alvéolé. Il ne manque rien, je peux commencer le montage. Je commence donc la première étape qui consiste à assembler les éléments de la table. Je prends deux des quatre éléments de pieds, ils ont cette forme et sont répertoriés sous ce matricule. Je les dispose ainsi sur mon établi. Je prends ensuite quatre plaques de jonction, elles ont cette forme et sont répertoriées sous ce matricule. Je les dispose de cette façon, deux à chaque pied. Je prends maintenant un des deux plateaux identiques répertoriés sous ce matricule. Et je le mets en place entre les pieds et plaques. Pour fixer ces éléments, j'utilise les boulons fournis répertoriés sous ce matricule. Trois boulons à chaque plaque, donc six boulons à chaque angle. Ceci fait, je répète l'opération et je fixe le second plateau. Je mets en place ensuite les deux autres pieds avec leurs plaques de jonction et je les boulonne. Je prends maintenant deux des quatre plaques de blocage de la mini-serre. Elles ont cette forme et sont répertoriées sous ce matricule. Ces deux premières plaques de blocage de la mini-serre, je les mets en place sur ces deux angles du plateau supérieur de la table et je les boulonne. Voilà, la première étape est terminée. Je dispose de la table de côté en attente. Deuxième étape, je procède maintenant au montage de la mini-serre. Je prends donc les deux profilés ayant pour matricule N-T-D1 ainsi que les deux profilés ayant pour matricule N-T-C2. Je positionne donc ces quatre profilés horizontaux de cette façon. Je prends également les deux profilés ayant pour matricule N-T-C3 ainsi que les deux profilés ayant pour matricule N-T-B3-A. Et je positionne ces quatre profilés verticaux de cette façon. Ces huit éléments constituent le socle de la mini-serre. Pour les assembler, j'utilise les boulons et l'écrou fournis ayant pour matricule B13. Les petits écrous carrés sont conçus spécialement à la dimension de la feuillure et du profilé. De ce fait, nul besoin de les maintenir lors du serrage, ils ne peuvent pas tourner. Pour terminer ce socle, je mets en place sur les quatre profilés verticaux des petits boulons et écrous B13. Je les dispose ainsi sans les bloquer. Le socle terminé, je le mets en place sur la table. Je bloque maintenant le socle sur la table avec les deux dernières plaques matricule GS2. Je vais maintenant mettre en place les panneaux transparents de polycarbonate alvéolé. Je les glisserai dans les feuillures des profilés verticaux. Je prends maintenant le panneau transparent de polycarbonate ayant pour matricule NT-D16. et je le glisse dans les feuillures des profilés de son emplacement dédié. Ceci fait, je prends le profilé matricule NH-F6A et constitue la partie fixe de la charnière du couvercle. Je le positionne sur le panneau transparent. J'insère les encoches sur les boulons B13 et je les visse pour bloquer l'ensemble. Je mets en place maintenant le panneau transparent matricule NT-D15 à son emplacement dédié. Je prends le profilé matricule NT-D15. Je le positionne sur le panneau transparent et je le bloque en serrant les boulons B13. Je passe maintenant au panneau transparent latéraux. Je prends le panneau matricule NT-C17 et je le mets en place du côté gauche de la miniserre. Je le chapeaute avec le profilé matricule NT-D15 et je le bloque avec les boulons B13. Je procède de la même façon pour le panneau latéral côté droit de la miniserre avec le panneau transparent matricule NT-C17-A ainsi que le profilé matricule NT-C8-A. Je continue en assemblant les éléments constituant le couvercle de la miniserre. Deux profilés identiques ayant pour matricule NT-D10 dont l'un constitue l'élément mobile de la charnière du couvercle. Ainsi que deux profilés ayant pour matricule NT-A11-A. J'assemble donc un profilé NT-A11-A avec un profilé NT-D10. J'ajoute à cet ensemble le second profilé NT-D10. J'insère ensuite dans les feuillures le panneau transparent restant ayant pour matricule NT-D18. Et je termine en assemblant le second profilé NT-A11-A. Je bloque le tout avec des boulons et écrous B13. Je positionne maintenant l'élément charnière femelle du couvercle sur l'élément charnière mâle de la miniserre. J'introduis et je fais glisser le couvercle. Voilà, la miniserre est d'or et déjà fonctionnelle. Il ne reste plus qu'à installer les crémaillères d'ouverture. Il s'agit de petits profilés permettant plusieurs positions d'ouverture du couvercle de la miniserre. Pour les installer, je visse de chaque côté du couvercle dans les petits trous déjà percés une des vis fournies ayant pour matricule B13-A. D'abord, de chaque côté, sur le profilé du châssis, la vis qui va servir d'appui à la crémaillère. Et ensuite, de chaque côté, je fixe la crémaillère sur le profilé du couvercle. Je visse sans bloquer de façon à laisser la crémaillère pivoter librement sur la vis. Ces crémaillères permettent donc de maintenir le couvercle à des degrés d'ouverture plus ou moins importantes selon les besoins de température et d'aération des plantes cultivées. C'est une miniserre très pratique. N'hésitez pas à visiter notre site internet bâtir-sa-maison.net ainsi qu'à vous abonner à notre chaîne YouTube. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker en cliquant sur l'icône « J'aime ». Merci.